Salut, je suis Pierre, t'as citron bien, et aujourd'hui je te parle de brand content ou de contenu de marque. Pourquoi je te parle de ce sujet ? Parce que tout simplement, tes clients n'ont pas envie d'entendre parler de toi à travers un message publicitaire. Toi-même, tu ne suis plus la publicité, tu la zappes, tu ne la regardes pas, elle ne t'intéresse pas. Et c'est bien pour ça que toi non plus, tu ne vas pas faire de publicité, mais tu vas travailler ton contenu de marque. Ton contenu de marque va te permettre premièrement d'être beaucoup plus accessible qu'une publicité. Effectivement, la publicité est aujourd'hui difficilement accessible et en plus elle est chère. Et ensuite, tu vas pouvoir deuxièmement te rapprocher de ta communauté. Et troisièmement, tu vas pouvoir mesurer l'impact de ta campagne, alors qu'en publicité traditionnelle, finalement, tu n'as pas les moyens de mesurer ton retour sur investissement, ton ROI. Le brand content, c'est quoi ? C'est absolument pas une argumentation commerciale. On est beaucoup plus proche d'une autre manière de transmettre, de communiquer, de discuter. Tu es dans un échange et tu es plus proche, je dirais, du divertissement. Pour ça, ta marque va se créer son propre média, elle va se créer ses propres supports, ses propres outils, ses propres canaux de communication, où elle va utiliser les canaux existants que sont les sites internet, les blogs, les réseaux sociaux, etc. Le but, évidemment, de ce brand content va être pour toi de délivrer de la valeur, de donner ta vision, de partager ta vision et de transmettre quelles sont tes valeurs, celles de ton entreprise, celles de ta marque, bien entendu, mais aussi celles que tu imagines pour le monde. Pour cela, et comme cela, d'ailleurs, tu vas créer ce lien affectif que tu vas créer avec ta communauté, puis avec tes clients. Parce qu'évidemment, on va être beaucoup plus proche de quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on partage la même vision du monde, qu'avec quelqu'un qui, finalement, dont on n'a jamais entendu parler et qui, en plus, a une manière de nous parler qui n'est pas du tout celle qu'on attend. Bref, pour te donner deux exemples bien connus du brand content, et là, en fait, on n'est pas sur une notion moderne du terme, on est au début du XXe siècle et on est avec les frères Michelin. Les frères Michelin, comme tu le sais, vendent des pneus et se disent que leurs pneus, finalement, sont hyper solides et qu'ils ont besoin de trouver une façon de faire en sorte que leurs clients usent leurs pneus, en achètent davantage. Et pour cela, ils vont lancer quelque chose que tu connais, c'est le guide Michelin. Le guide Michelin va te permettre de découvrir la France et, en tous les cas, de découvrir la gastronomie française à travers des lieux absolument merveilleux. Encore aujourd'hui, le guide Michelin a beaucoup de force. Et en fait, on est dans un premier exemple de brand content entièrement réussi qui date du début du XXe siècle. Donc, n'imagine pas que c'est une notion moderne, c'est une notion vieille comme le monde, mais qui, par contre, aujourd'hui reprend la main parce qu'on a besoin d'une autre manière de communiquer. Deuxième exemple que je vais te citer, c'est l'exemple de Red Bull. Red Bull qui a un slogan simple. Red Bull vous donne des ailes. Et plutôt que de te le dire, ce slogan, ils vont plutôt le montrer et ils vont mettre en place une opération de communication qui est d'envergure internationale, voire même interplanétaire, puisqu'ils ont envoyé quelqu'un dans l'atmosphère sauter en chute libre et en parachute. Donc là, pour le coup, on est clairement dans un contenu de marque, c'est-à-dire que je suis Red Bull, je te divertis, je te montre de quelle manière, en fait, tu vas pouvoir t'ancrer dans ces valeurs de dépassement de soi quand tu bois une canette de Red Bull. Par contre, à aucun moment, je te dis que ça désaltère, que etc., etc. Non, je te donne des éléments, des clés pour que tu comprennes toi-même ce qu'est ma marque et qui je suis vraiment. Dernier exemple, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Oasis. Oasis, c'est une boisson que je buvais quand j'étais tout petit et qui finalement, avec cette façon de raconter les histoires, et j'aime beaucoup le personnage du citron, t'imagines bien pourquoi, fais en sorte de créer une histoire, de créer quelque chose autour de cette marque d'Oasis. À aucun moment, je te dis que cette boisson est désaltérante, à aucun moment, je te dis qu'il y a X fruits, qu'il y a X pourcentage de que c'est fabriqué à tel endroit. Non, je te raconte une histoire, je t'embarque dans mon univers, je te fais sourire, et c'est là où, en fait, le lien affectif va fonctionner de manière efficace entre toi, mon consommateur, mon client, et moi, la marque. Maintenant, tu vas te demander, évidemment, comment je peux faire pour créer un brand content ou un contenu de marque efficace. Pour ça, il te faut des ingrédients très simples que tu vas mettre en place autour de ta marque. Un, avoir un objectif très clair. En gros, est-ce que tu souhaites affirmer ton positionnement ? Est-ce que tu souhaites développer ton expertise ? Ou est-ce qu'au contraire, tu souhaites avoir un peu de visibilité ? Pour ça, tu vas t'appuyer sur l'outil vidéo, sur pourquoi pas créer un tuto qui explique comment utiliser ton produit ou encore créer un jeu qui va permettre à tes clients de tester ton produit de manière un peu ludique ou en tous les cas de manière décalée. Tu vas écrire un livre, tu vas écrire des articles de blog, tu vas créer une exposition, tu vas faire du street marketing, bref, tu vas utiliser tout un tas de canaux qui vont parler de ta marque. Ensuite, le deuxième point après ton objectif, c'est de déterminer qui est ta cible, évidemment, ton persona. Et là, on parle bien de persona et non pas de cible, mais ton persona va te permettre de savoir si effectivement, tu es beaucoup plus sur un média écrit, oral, visuel, et puis ensuite de savoir où se trouve ton média. Je parlais tout à l'heure, et là c'est le troisième point, après l'objectif et ta cible, c'est l'outil. Quel outil je vais utiliser ? Je parlais tout à l'heure de lien affectif. Ce lien affectif, il se crée parce que tu développes un univers. Maintenant, comment tu vas développer ton univers ? Tout simplement en utilisant un outil que j'aime beaucoup, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est une manière de raconter des histoires. Et là, il te faut effectivement raconter ton histoire, c'est ça qui va te permettre de créer un bon brand content. Enfin, les trois typologies de contenu que tu peux créer, je l'ai dit, c'est soit tu es sur le divertissement et le ludique, soit tu es au contraire sur quelque chose qui est plutôt du registre de l'informatif et de la découverte, ou enfin tu es quelque chose sur de très utile et de très pratique. Dans tous les cas, et je dis bien dans tous les cas, tu n'es pas en train de délivrer un message commercial ou un message publicitaire, tu es en train de délivrer de la valeur. Et à partir du moment où tu délivres de la valeur, là tu es dans le contenu de marque, dans le brand content que j'aime. Bref, si je dois délivrer une définition du brand content, c'est un contenu ou un message qui exprime la marque et qui se fait sur un des points de contact avec ta cible et ce, à destination de cette cible. Voilà. J'espère que ça te plaît. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Merci de continuer de m'encourager à créer ce type de contenu. Je me suis lancé un petit challenge de t'écrire et de te parler beaucoup plus régulièrement. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, évidemment, sur cette notion de contenu de marque, discutons-en. J'adore échanger. Et puis, je te dis à bientôt sur citronbien.com. En attendant, porte-toi bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501